Musique Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Qualité Valden. Aujourd'hui nous partons à la rencontre de Raphaël qui tient la boutique Le Raffiolive à Saint-Jean-en-Valden. Peut-être ne saviez-vous pas qu'il y avait une bouquinerie à Saint-Jean-en-Valden et c'est là tout l'intérêt de cette vidéo puisque nous allons discuter avec Raphaël de ce que vous pouvez trouver dans sa boutique ainsi que toutes les infos utiles. Allez c'est parti, maintenant ! Musique Bonjour Raphaël, merci de me recevoir aujourd'hui dans ta boutique. Bonjour les auditeurs. Bonjour Martin, merci de me rendre visite et merci à vous. Bonjour. Alors dis-moi, depuis quand est ouverte la boutique ? Alors la boutique a ouvert ses portes il y a dorénavant deux ans et demi, Noël 2019. Donc j'ai consacré l'automne précédent à aménager l'ancien cellier garage en local commercial. Ok, donc ça fait maintenant quelques années. Quelles sont les horaires d'ouverture ? Alors en semaine je suis ouvert le mardi, le mercredi, le vendredi de 10h à midi, de 15h à 18h. Les jours de fermeture sont le lundi et le jeudi. J'ouvre également le dimanche matin de 10h à midi et les samedis je suis très souvent absent. Je me déplace sur les marchés à Grenoble, Chambéry, Annecy. Mais je conseille aux gens qui souhaiteraient me rendre visite à la bouquinerie d'appeler quand même s'ils se déplacent depuis loin. Car les horaires peuvent être fluctuantes selon la saison et la météo. Et j'ai également installé une petite cloche à l'entrée de la librairie pour appeler en cas d'absence. Ok, donc en plus de la boutique tu bouges quand même pas mal. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ta boutique ? Alors puisque c'est une librairie, une bouquinerie, on trouve des livres d'occasion essentiellement. Ils sont tous d'occasion. Donc on trouve des livres pour tous les âges et pour tous les centres d'intérêt. Donc des albums jeunesse, des albums de contes, des romans adolescents. On trouve un rayon poche très conséquent. Donc poche littérature générale, science-fiction, policier. On trouve également des romans en grand format. Un rayon sciences humaines et assez conséquent, développé, histoire, philosophie, sociologie. Je propose également des livres de montagne, des livres de voyage, des livres sur la musique. Il y a un rayon sur le Dauphiné, les Savoies. Et puis il existe, je propose également des livres anciens, du 19e, 18e. Depuis peu, j'ai développé un rayon disque qui est de plus en plus important, donc 33 et 45 tours. Et également, je propose des sérigraphies d'un ami Clermontois, Stéphane Kerriot. Donc à partir de gravures, d'eau forte, d'artistes du 19e, 20e, notamment Félix Balouton, un artiste franco-suisse. Ok. Il me semble que tu parlais de livres d'occasion. D'où viennent ces livres ? Alors, je les glane. Je les chine dans les ressourceries, recycleries, associations de la région. Également, j'en achète à des particuliers, des gens qui viennent à la boutique pour me les vendre ou pour me les offrir, me les donner ou sur les marchés. Donc c'est à l'occasion de déménagement, de décès ou de besoin de vide dans la maison. D'accord, ok. Donc c'est bien, c'est un petit peu du circuit court. Du coup, en termes de tarifs, ça doit être un peu plus attractif. Quelle est la gamme de tarifs ? Alors, pour les livres de poche, ça va de 1 à 4 euros. On va dire que le prix moyen se situe entre 2 et 3 euros. Pour les bandes dessinées, l'entrée de gamme est à 4 euros. Le prix moyen est à 5. Pour les romans grand format, les livres de sciences humaines grand format, c'est à peu près 5 euros. Les livres jeunesse, ça va de 1 à 3-4 euros. Voilà. Après, il peut y avoir des livres un peu plus chers en raison de leur ancienneté ou de leur rareté, mais ça n'excède pas une vingtaine, trentaine d'euros. Oui, donc tu as une gamme de tarifs qui est quand même relativement large, plutôt axée sur des petits budgets. Donc, c'est très intéressant. Il me semble aussi dernièrement que j'ai vu que tu as organisé des lectures. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Oui, bien sûr. Donc, j'ai organisé deux lectures l'année dernière par un comédien professionnel vivant dans la commune, à Saint-Jouard, en Valdenne, qui s'appelle Tonin Palazzotto. Donc, il a lu des extraits de la route de Carmack McCarthy. Donc, ça se passe en soirée, aux alentours de 20h-20h30. L'entrée est libre et gratuite. Donc, j'ai prêté mon local également en 2020-2021 à l'association des Navigations Poétiques, présidée par Alice Blanchard, qui est venu lire des poèmes qu'elle a écrits ou des poèmes d'autres auteurs. Ensuite, récemment, au mois d'avril, Benjamin Coquenet d'Images en Balade est venu organiser un ciné brunch, un dimanche matin. Donc, il y a une projection de courts-métrages, à peu près d'une vingtaine de minutes chacun. Et puis, autour d'un pot, d'une viennoiserie, d'un café, d'un jus de fruits. Voilà. Donc, il arrive que des lectures ou des projections de cinéma soient organisées. Ok, ça a l'air cool. Pour finir, est-ce qu'il y a des petits services bonus pour les clients qui viennent dans ta boutique ? Alors, pour les clients, je peux leur servir un café, un thé, une boisson fraîche. Donc, les prix sont libres, sont au chapeau. Voilà. Également, dans l'arrière-boutique, il y a une banquette où les gens peuvent siroter leur café en lisant un livre. Une sorte de petit salon de lecture. Ok, top. Bon, j'espère que ça vous invitera à venir découvrir le Raffio Livres à Saint-Jean-Avalden. Merci beaucoup, Raphaël, de m'avoir reçu. Et puis, à bientôt. Eh bien, merci à toi, Martin. Merci à vous, les auditeurs. Et n'hésitez pas à venir me rendre visite. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'avec Raphaël, nous vous avons appris pas mal de choses sur sa boutique Le Raffio Livres. En tout cas, si vous cherchez un livre, un bon roman ou encore un disque, n'hésitez pas à venir visiter sa boutique. Vous pouvez également le trouver sur Internet www.rafio-livre-pluriel.fr et sur Facebook at Bouquinerie Le Raffio Livres. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Horizon Valden. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de Qualité Valden. Salut ! Sous-titrage ST' 501